Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Andorre, un jeu coopératif à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 90 minutes. Vous incarnez des héros dans le pays d'Andorre et allez vivre différentes aventures à travers jusqu'à 8 histoires. Dans chaque légende, vous devrez accomplir des missions et défendre le château contre des hordes de monstres. Les histoires sont lues sur des cartes légendes qui sont numérotées. Pour démarrer une première partie, on prend les cartes de la légende 1 qui sert de tutoriel pour prendre en main le jeu. Le plateau est recto verso. Pour cette légende, il est mis du côté du pays d'Andorre. L'autre côté représente l'intérieur des mines. On va placer cette tuile bleue sur la carte aux cases indiquées donc dans les règles qu'il faudra suivre. Il ne prend que quelques pages. Le puits, on va le placer sur la case numéro 5 où il y a un puits, une illustration de puits. Ensuite, il y a trois brouillards à placer. Les brouillards, on les place sur les cases 11, 12 et 13. Ensuite, on va placer le trésor de valeur 1 sur la case 20 qui est ici, le trésor de valeur 2 sur la case 17 qui est là et enfin la tuile marchand sur la case 18. Le puits permet de récupérer des points de volonté. Les brouillards donnent différents bonus comme de l'argent, des points de volonté ou des points de force. Les trésors permettent de récupérer de l'argent et lorsque l'on s'arrête sur une case marchand, on peut acheter des points de force ou des objets dans d'autres légendes quand on avance dans les parties. Chaque joueur récupère un plateau personnel d'un héros. Les deux disques de sa couleur ainsi qu'un cube et un dé de la couleur de son héros. Ils ont tous une couleur vert, bleu, violet et jaune. Donc en vert, c'est l'archer. En bleu, c'est le guerrier. En violet, le magicien. Et en jaune, le nain. Ces plateaux individuels sont recto verso, un côté masculin et un côté féminin. Vous utilisez celui que vous souhaitez. Ça ne change rien de toute façon aux compétences. Le petit cube est mis sur le point de force numéro 1 et un des disques est placé donc sur le set de ces points de volonté qui représentent en fait les points de vie. Les autres disques sont placés ici sur la case levée du soleil. Donc sur le... Je vais vous montrer d'un peu plus près donc le plateau individuel. Vous avez l'illustration de votre personnage, des emplacements. Ici pour mettre un casque et ici ça peut être soit à récupérer un objet d'arc ou de bouclier pour se défendre. Ici, vous pouvez rajouter des objets. Dans cette ligne là, vous avez les points de force et là, les points de volonté. À cet endroit là, vous avez la capacité spéciale de votre héros. Et à cet endroit là, c'est pour mettre les pièces d'or qui sont récupérées. Les pions héros se placent sur les cases indiquées sur la règle d'introduction. Donc on va prendre le nain et on va le placer sur la case numéro 43 à côté de l'entrée des mines. Le guerrier qui est ici se place sur la case 25. Donc je cherche la case 25 qui est là donc dans les bois. L'archer se place sur la case numéro 53 qui est ici. Et enfin le magicien va se placer sur la case numéro 9 qui est en haut ici à côté de la mer. On place également les cartes légendes dans l'ordre en commençant par la A1, A2, B, B1, B2, C, D, etc. Jusqu'à N. Il y a deux autres cartes. Donc on les met les unes au-dessus des autres. On forme un tas. Il y a également deux autres cartes qui est la fin de combat et le combat de groupe qui sont mis de côté pour le moment. Lors d'un tour de jeu, les joueurs jouent une seule action à tour de rôle. Dans l'introduction, vous apprenez seulement les déplacements. On commence par lire la première carte A1. On prend la carte A1. Un des joueurs la retourne et va lire tout ce qui est indiqué. Les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux. Le prince Taurald était de retour. Il amenait avec lui les héros les plus courageux de tout Andorre. Ce sont vous les héros. Dans cette première partie de jeu d'introduction, les héros doivent accomplir quatre missions avant que la véritable aventure commence. Les missions sont les suivantes. Au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Donc venir sur une de ces cases. Au moins un héros doit acheter chez le marchand un point de force. Pour cela, il a besoin de deux pièces d'or. Au départ, vous n'achèterez que des points de force chez le marchand. Un héros doit vider le puits. Et enfin, un héros doit terminer son déplacement sur le château. Toutes les missions peuvent être remplies en terminant son mouvement sur les cases correspondantes. Le héros du rang le plus bas commence et pose la pierre du temps sur le coq. Sa pierre de temps, donc ce sont les disques en fait sur le coq. De la case levée du soleil pour indiquer qu'il commence la première journée et on vous dit ensuite de lire directement la carte A2. Celui qui a le moins de points de force, on voit leur rang, c'est le nain. On le voit écrit ici, rang 7, rang 34, rang 14 et rang 25. C'est le nain qu'on va placer en premier et puis après on tourne pour jouer. C'est lui qui va commencer les déplacements. On vous dit maintenant de lire la carte numéro A2. Le château, donc c'est la case 0, peut être traversé comme une case normale. Les héros ne peuvent pas s'arrêter sur le fleuve. Ils ne peuvent être traversés qu'en utilisant un pont. Les ponts ne sont pas considérés comme des cases et ne sont donc pas comptés lors du déplacement. Chaque héros a alors 7 heures à sa disposition. C'est pourquoi vous devez discuter avec les autres héros pour savoir quelles missions chacun doit remplir. Lorsqu'un héros termine son déplacement sur le château ou si tous les héros ont dépensé leurs 7 heures sur la piste du temps. Si toutes les missions ont été remplies, vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction. Veuillez maintenant poursuivre la lecture. Il faut remplir les 4 missions. Le premier joueur qui est le nain va décider de se déplacer. Lui on dit, essaye d'aller vers le marchand. Chaque case va compter comme une heure de déplacement. Et donc on a dit qu'il y avait 7 heures. Donc admettons, il fait, je me déplace 1, 2, 3 et 4. Et il arrive là-dessus et en fait c'est complètement idiot ce que je fais. 3 parce qu'en fait il n'a pas encore d'argent. Donc en fait ça sert à rien. Il va aller d'abord là. 3, 4 et 5. Il arrive ici. Il va donc déplacer sa pierre de temps sur 5 heures. Ici on lui dit, si un héros termine son déplacement sur cette case, il reçoit 2 pièces d'or de la réserve. La tuile est retirée du jeu. Il faut savoir que ces tuiles ne sont utilisées que pour la partie introduction. Donc là il a récupéré ça. Il a joué son action. C'est donc au joueur suivant. Donc là ça va être l'archer de jouer. Il dit, tiens moi je vais aller sur un brouillard. Donc 1, 2 et 3. Il récupère donc une carte brouillard. On vous dit de la retourner tout de suite. Ici vous gagnez un point de force. La tuile est retirée du jeu. Donc il va gagner un point de force. Et ici, de 1, il passe à 2 points de force maintenant. C'est au joueur suivant de jouer. Donc ici, celui-là. Et lui il dit, mais je vais aller 1, 2, 3. Je vais sur le puits. On va récupérer la tuile. Si un héros termine son déplacement, le puits est désormais vite au héros suivant. Donc ici, pour le puits, il gagne aussitôt 3 points de volonté. Donc là, on va déplacer la volonté qui est là. 1, 2, 3. C'est maintenant au magicien de jouer. Il va faire 1 et 2. Il retourne un brouillard qui lui fait gagner 2 points de volonté qui sont là. Et il avance 2 points de volonté. Et on revient maintenant du coup au premier joueur. qui va avancer uniquement d'une case pour aller chez le marchand. Et chez le marchand, rappelez-vous, la mission aussi, c'était donc de dépenser 2 pièces pour récupérer 1 point de force. Le nain va donc récupérer 1 point de force et va remettre sa pièce dans la réserve. On a donc fait 3 missions puisqu'il fallait retourner au moins 1 brouillard, aller chez le marchand et faire le puits. Il manque donc maintenant de terminer sur le château. Vous pouvez continuer à faire le brouillard et prendre l'autre pièce d'or. Ou sinon, vous allez directement sur le château. Donc là, c'est à l'archer de jouer. Je ne sais pas si je l'ai déplacé d'une heure, lui. Non ? Paf ! Il faut penser à déplacer d'une heure. D'ailleurs, les autres, j'ai oublié de les déplacer. Pardon. Donc, je ne sais plus. Vert, je ne sais plus. Il avait fait 3, je crois. Bleu, il avait fait combien ? Il était 1, 2, 3 aussi. Et puis, violet, il était là 1, 2. Voilà. Il ne faut quand même pas oublier d'avancer. Surtout, il ne faut pas oublier. Peut-être qu'il y a un joueur qui peut gérer ça pour ne pas qu'on oublie. Donc, on revient maintenant. C'est à l'archer de jouer. Il peut se déplacer d'une, deux cases. Il se déplace donc de deux. Il est arrivé au château et nous avons rempli toutes les missions. On va retirer ces huiles-là qui ne servent plus à rien. Les missions sont toutes remplies. On passe maintenant à la seconde partie de l'introduction. Tous les disques se placent à nouveau sur la case levée du soleil. Donc, on revient ici. Les pions des héros restent où ils sont. Les tuiles bleues, je les ai enlevées. Elles sont rangées. Comme je l'ai dit, elles ne serviront plus. Elles sont utilisées uniquement pour cette partie-là. On utilise le livret de règles pour préparer cette deuxième partie. On place des jetons puis côté gris. Donc, on va utiliser maintenant ces jetons-là. Et on va les placer côté grisé. Donc, comme si vous avez été utilisés sur la case 35. Sur la case 5. Sur la case ici 45. C'est partout où vous voyez ces petites icônes avec le puits. Et puis, sur la case 55. On va mélanger maintenant des jetons brouillards. Donc, les jetons brouillards, ce sont ceux-là. Il y en a certains que je vais retirer tout de suite parce qu'ils ne seront pas utilisés. Voilà. Donc, il y a certains jetons brouillards. En fait, ces 4-là, vous allez les mettre de côté. Pour le moment, ils ne sont pas utilisés. Par contre, du coup, vous allez prendre les 11 autres. Et vous allez les placer au hasard sur les cercles. Partout, par contre, où il n'y a pas de personnages. Hop. Toc, toc, toc. On peut en remettre un. Hop. Ici. Et ici. On place près du plateau un jeton croix. Comme ça. Et un jeton parchemin. Il y a également des jetons étoiles que l'on récupère et que l'on va placer sur les cases qui sont indiquées. Donc, qui sont le B, C, D, F, G, H et N. Le pion narrateur est placé sur la case B. Ce pion va monter au fur et à mesure de la partie quand on va lire les légendes. Donc, au départ, il aurait dû être sur la case A. On a fait l'introduction avec les cartes où il est indiqué A. On va passer au B maintenant, une fois que c'est A. Donc, on monte sur le B. Et à chaque fois que vous allez tomber comme ça sur une étoile, il va falloir prendre la carte. Donc, c'est pour ça, en fait, il y aura du B, du C, du D. Et ça va faire monter et on va faire monter le narrateur au fur et à mesure jusqu'en haut. A moins que vous ayez rempli l'émission avant d'arriver à la lettre N. On va récupérer des pions, hop, Scral et Gor. Donc, ce sont ces petits... Alors, ça, c'est les Gor et ça, ce sont les Scral. On va les mettre, hop, on va les placer de côté. On récupère également deux des rouges. Donc, ici, c'est la partie monstre. Là, on va jouer... On va commencer avec les Gor tout à l'heure. Donc, les Gor, ici, ils ont une force 2 et un point de volonté 4. Donc, on va placer leur disque ici. La même chose que nous, en fait. À côté des cartes Fin de combat et Combattre en groupe, on va placer le plateau du déroulement des combats. Vous pourrez suivre, en fait, après comment se déroule un combat quand vous allez y arriver. On peut maintenant démarrer la seconde partie de l'introduction en commençant par lire la carte B1. Je ne vais pas lire la suite des cartes pour vous laisser découvrir l'histoire qui introduit les combats. Lors de votre tour, vous pouvez choisir de combattre un monstre plutôt que de vous déplacer. Donc, on a vu qu'il n'y avait qu'une action à jouer. Soit vous vous déplacez, soit vous combattez. À savoir que les monstres, eux, ne vous combattent jamais. C'est toujours vous qui les combattez. Pour pouvoir combattre un monstre, il faut être sur la même case. J'ai un monstre, hop, ici. J'ai amené mon héros là. Il veut le combattre. Alors, comment va se passer un combat ? Tout simplement, on va utiliser les dés. Et vous voyez qu'en fait, dans nos personnages, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, ils ont des dés. Ils n'ont pas chacun le même nombre. Effectivement, c'est comme ça dès le départ. L'archer en a cinq. Le guerrier en a quatre. Le magicien en a qu'un. Et le nain en a deux. Mais on ne va pas forcément jouer tous les dés ensemble. Cela dépendra de vos points de volonté. Ainsi, ici, l'archer peut lancer quatre dés. À cet emplacement-là, le guerrier peut lancer trois dés. Si j'étais ici, il pourrait en lancer quatre. Si j'étais là, il ne pourrait en lancer que deux. Donc là, ça va être le nain. Ici, le nain peut lancer deux dés. Il va donc commencer par jeter ses deux dés. Et choisir le plus élevé. Cela ne s'additionne pas. Il choisit le plus élevé. Et ici, ces six points. Et maintenant, ça va être le joueur d'à côté qui va lancer les dés. pour le gore. Et c'est comme ça qu'on va voir qui gagne le combat. Donc, l'autre joueur va lancer les dés. Et il prend également le plus élevé. Six et deux. C'est donc notre héros qui remporte le combat. Et avec une différence de quatre points. Et c'est cette différence qu'on va réduire ses points de volonté. Un, deux, trois, quatre. Et ici, c'est suffisant pour vaincre tout de suite le gore. Donc, après, si on était tombé là, il aurait fallu recommencer. A savoir qu'un combat coûte une heure de temps. Donc, il faudrait avancer d'une heure de temps son héros. On recombat. On gagne une deuxième heure. On rajoute une deuxième heure de temps. Là, il a gagné. Ah oui, j'ai quand même oublié de dire quelque chose. Excusez-moi. On prend le dé le plus important et on rajoute à cela ses points de force. Donc, en fait, notre combattant, pardon, il avait six et deux, huit, notre nain. Et le gore avait deux et deux, quatre. Alors, ça ne change pas grand-chose. De toute manière, il est mort. Mais il faut penser à rajouter au dé de notre héros et du monstre ses points de force à son dé. Une fois qu'un monstre est mort, il va retourner à la case numéro 80. Et à la case numéro 80, on voit le pion du narrateur avec une flèche vers le haut. Parce qu'à chaque fois qu'on va tuer un monstre, cela va faire avancer notre narrateur. Et du coup, on va arriver à la case suivante. Ça veut dire qu'on va passer tout de suite à la carte suivante. Donc là, on aurait lu les cartes B, de toute façon, comme on l'a fait avec les A. On aura été là. On peut continuer à jouer tant qu'on n'avait pas tué de monstre. On serait resté comme ça à essayer de remplir les missions de départ qu'on nous demande. Mais dès qu'on arrive sur la case C, on va lire la carte C. Ce qui peut introduire d'autres événements à chaque fois qu'on va lire une nouvelle carte. Alors ça, c'était un premier combat. Il faut savoir aussi que pour un monstre, si vous faites un double, il faut additionner les dés. Donc là, ça aurait fait 2, 4 et plus 2, ça fait 6. Par contre, nous, quand on fait des doubles, ça ne compte pas. On n'en compte qu'un seul pour le héros. On peut aussi combattre à plusieurs. Donc en ce cas-là, il faut être tous les deux sur la case du gore. Chacun de la même façon va lancer ses dés. Et on va additionner les deux plus grands nombres de nos dés, plus nos forces. Et on va le comparer aux dés et à la force du monstre qu'on essaye de vaincre. Donc il faut être sur la même case, à part une exception, c'est l'archer. C'est sa capacité spéciale. Il peut être sur une case adjacente. Pensez que cela coûte également une heure à tous les joueurs. Tous les joueurs qui combattent un monstre, vous pouvez tous les 4 à combattre un monstre, parce qu'il y en a, ils vont avoir énormément de points de force. Ça va vous coûter une heure à chaque fois. Si vous perdez un combat, il faut savoir si, par exemple, vous aviez réussi, par exemple, à diminuer un peu les points de volonté d'un monstre, mais que finalement, au bout du compte, c'est lui qui finit par le remporter et que c'est vous qui arrivez ici. En ce cas, le monstre revient à où il était au départ. Donc il faut recommencer le combat. Quand un monstre est vaincu, vous récupérez de l'or ou des points de victoire, c'est indiqué ici. Donc soit là pour le gore, 2 ors ou 2 points de victoire. Si vous êtes plusieurs à combattre, vous vous partagez les gains ou vous choisissez lequel a les gains. Dès que les héros ont tous terminé leur journée, donc ils sont tous arrivés sur 7 heures, donc on va avancer ici. Quand on arrive sur 7 heures, il faut retourner à la case levée du soleil. Le premier qui est sorti devient le premier jour et les autres vont suivre. Donc on a dit qu'il y avait 7 heures, mais il est possible de faire des heures supplémentaires. Donc on peut aller jusqu'à 10 heures. Mais à chaque heure supplémentaire, cela vous coûte 2 points de volonté. Quand on a donc fini une journée et qu'on est revenu ici, on doit suivre tous ces éléments qui sont indiqués ici sur la case levée du soleil. Alors, j'ai oublié de mettre les cartes grisées comme ça au début de cette partie. On aurait dû les placer à côté du plateau. Donc selon les légendes, ce ne sera pas toujours les mêmes cartes. Donc dans la première légende, on vous demande de prendre celles qui sont grisées, avec celle qui a la flèche verte au-dessus. Donc elle sera mise aussi de côté et on vous demande de prendre la première carte. Et il y aura un premier événement dont il va falloir s'occuper de l'effet immédiatement. Donc je ne vous la lis pas, vous la découvrirez. Ensuite, il faut avancer les monstres d'une case dans l'ordre indiqué. Donc ici, par exemple, on a un gore là et un scral là. Pour déplacer les monstres, nous on peut se déplacer comme on veut, mais pour déplacer les monstres, il va falloir suivre les flèches. On commence, disons que j'ai un gore là et un gore là. On va commencer déjà par faire monter le premier gore. Donc c'est d'abord les gores qui est sur la case la plus basse. Donc ici, c'est 22 et ici, c'est 72, c'est ça ? Donc 22, je vais donc commencer par celui-ci. Je suis la flèche, j'arrive ici sur la case 19. Puis je vais continuer par celui-là et je vais le mettre sur la case 18. Ensuite, je passe au monstre scral. Le scral, j'en ai un, j'en ai qu'un seul et je le montre par la flèche par ici. Et je continue comme ça à aller jusqu'au bout où j'ai fait tous les monstres. Ils doivent tous avancer d'une case. Admettons, je suis ici, je dois avancer mon jeton, mon pion pardon. Je dois avancer mon monstre d'une case. Ne faites pas attention au numéro, là, c'est juste pour vous montrer. Si j'ai déjà un monstre sur la case qui est située devant, je dois passer par-dessus. Ça fait qu'on arrive vite au château, là, il faut faire attention. Une fois, j'ai fait une partie et je suis avancée de quatre cases. Comme ça, j'étais partie de là, je pensais avoir du temps et puis hop, il est arrivé au château. Si par contre, c'était un aéro, il n'y a pas besoin de passer par-dessus. On peut s'arrêter sur la case héros. Une fois qu'on est arrivé au bout, qu'on avançait tous les monstres, on vous dit de remettre les puits côté non grisé. Donc là, ils sont côté grisé. On va retourner tous les puits. Donc, on va pouvoir récupérer des points de volonté quand on arrive sur ces puits. Donc, quand on vient ici pour récupérer des points de volonté, on retourne le jeton côté grisé. Donc, c'est à ce moment-là de la partie qu'on pourra le remettre du côté visible. Et enfin, à la fin, on avance le narrateur d'une case. Donc, vous comprenez que le narrateur, il avance à chaque fois que tous les joueurs ont fini entièrement leur journée. Mais aussi à chaque fois qu'on combat un monstre. Donc, dans chaque histoire, vous avez des missions à remplir. Pour gagner, il faut tenter de parvenir à les remplir avant d'arriver ici que le narrateur arrive à la lettre N. Sinon, c'est perdu. Vous perdez également s'il y a trop de monstres qui rentrent dans le château. Vous voyez bien que les flèches, au bout d'un moment, elles finissent tous par arriver au château. Le château peut tout de même contenir un certain nombre de monstres. Tout dépend du nombre de joueurs que vous êtes. Il faut regarder ici où il y a des boucliers. À deux joueurs, vous pouvez vous permettre d'avoir trois monstres parce qu'on a trois boucliers sur le château. À trois joueurs, vous avez deux boucliers, donc deux monstres. Et à quatre joueurs, un seul monstre pourra aller dans le château sans vous faire perdre. Les premières légendes d'Andorre vous permettent de prendre en main le jeu et introduiront petit à petit de nouveaux éléments comme les objets. Vous devez bien doser entre les fins de journée et les combats avec les monstres. Tuer trop de monstres fera avancer trop vite le narrateur. Regardez bien les prochains déplacements pour savoir lesquels tuer afin qu'il ne rentre pas dans le château. Retrouvez cet excellent jeu de stratégie à la médiathèque et moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Je vous dis à très bientôt.